Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux, prophète Joel Krasso. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux, prophète Joel Krasso. Celui qui est très important. Je pense que quand on est homme spirituel, on doit comprendre que Jésus-Christ n'a pas fait que l'achat. Il a aussi nourri les personnes qui étaient en difficulté. Ce n'est pas parce qu'on a le moyen qu'on le fait, c'est parce qu'on a été touché par Dieu, on a compris Dieu. Oh Dieu, c'est le souple par la route. Et on a fait que Dieu c'est le moyen de développement. C'est-à-dire que quand Dieu pénètre votre région, ça veut dire que le développement a pénétre votre région. Voilà, donc c'est ce qu'on voulait justement révéler au travail de nos activités déjà. Il faudrait comprendre déjà qu'on n'a pas commencé à communiquer, on a commencé à comprendre, à le faire doucement depuis 2014. D'abord en 2014, on a commencé déjà à aider les enfants dans le domaine de l'éducation. C'est vraiment très important. Je suis d'accord avec les gens qui aimeraient qu'il y ait une col de parents. Pourquoi ? Parce que si nous avons, si vous voulez, un château à hauteur de 200 milliards, ou bien 200 millions, ou bien, si vous voulez, 20 millions, que celui qui habite dans le château, qu'on lève le château, qui est l'enfant, qui n'a pas été bien éduqué, il va vous brader le château. Vous comprenez ? Il va vous brader le château. Donc, pour que celui qui suit le parent soit bien éduqué. Donc, nous deux autres, nous avons compris, il fallait investir dans le domaine de l'éducation. Avant qu'on l'organise, avant que la fondation, si vous voulez, l'orphelinat soit créé, déjà, nous avons déjà des activités dans la zone de Divo, dans la soupréventure de Iré et Zaroco, nous avons commencé à faire des quilles scolaires, permettre à nos enfants de vraiment récalier l'école, qui est le grand moyen de l'éducation. Parce que quelqu'un, je prends un exemple par exemple, quelqu'un qui a déjà un bac, qui a calculé un bac, qui pense que, pour penser à un concours, n'est-ce pas, il faut qu'on a un cadeau judiciaire, il ne va jamais se mettre dans un sein de braquage, dans un sein de vol, parce qu'il faut avoir un cadeau judiciaire vieille. D'accord ? Donc, on a compris que, si nous ne encourageons pas nos enfants, qui s'arrêtent au niveau du CP, CP2, CP1, C2, CM2, jusqu'au C2, même jusqu'en 5ème, ils ne comprendront pas la vie, parce que la vie se recupe, se resubstouplait à l'éducation. On ne peut pas parler du développement sans l'éducation, et donc, nous aussi, nous mettons beaucoup d'accent sur le développement. Alors, avant qu'on arrive, déjà, si la fondation que vous voyez, le bâtiment, nous avons déjà commencé les activités, déjà, dans les villages que nous devons avoir visités. C'est vrai que nous autres, nous sommes beaucoup de spirituels, en tant que prophète, mais ça va de pair. Le spirituel et le physique va de pair. N'est-ce pas, si nous avons balayé, soubler la sorcellerie, il faut quand même permettre aux gens de prendre la relève, et c'est l'école qui est bien éduquée pour éduquer nos enfants, et c'est ce que nous avons essayé de faire. Nous avons compris qu'il faut les éduquer, et c'est ce que nous avons essayé de faire. Donc, sur nos activités, au travers de ces éléments, déjà, sur place, nous avons déjà commencé à faire des dons. Et j'ai parti d'où ? J'étais à Zaroco quand j'ai constaté que 30 enfants étaient chassés d'une école. J'étais en pleine croisade. Je n'étais pas parti pour frire, pour me faire du social, à Zaroco. Je suis parti à Zaroco parce qu'ils avaient un problème sur ces dériques. Donc, comme j'avais le don de BTT et la destruction, et de réconcilier les gens après, on constate que les enfants sont chassés, et moi, je suis trop sensible à tout ce qui concerne l'enfant. Du coup, ça m'a interpellé parce qu'il y a du bruit un peu partout. J'entends les parents parler, ils m'ont dit non, que les gens ne veulent pas, que l'enfant retourne, s'en fiche. Et j'ai demandé, c'était pour combien il a dit, 3 000 francs. Un parent qui trouve que les enfants doivent rester à la maison pour 3 000 francs d'inscription. Donc, je comprends que si l'inscription n'a pas été faite 3 000 francs, ça veut dire que les produits scolaires n'ont pas été payés. H a été ouvré. Donc, j'ai été personnellement touché pour 30 enfants. Et moi, ils savent, ceux qui sont là derrière Zaroco, ils sont déjà témoins. Ils sont déjà les témoins. C'est moi qui, si un sénat, je paie la scolarisation, l'inscription des 30 enfants. 30 enfants. Après 3 000 francs, c'est-à-dire que j'entends pas que quelqu'un me vienne en aide ou pas. Parce que pour mieux parler à quelqu'un, il faut poser un acte. Et après avoir posé l'acte, moi je l'ai réuni et pour leur enseigner quelque chose. Je suis venu, vous pensez que les cadres, c'est ce que vous pensez, qu'ils ont été mangés par la sorcellerie, mais et après ? Les cadres, c'est l'école qui les forme. Donc, je commence à discuter avec les parents pour dire, « Les cadres, vous pensez que les gens nous ont mangés, c'est parce qu'ils sont allés à l'école. Et pour qu'il y ait une suggestion, il faut qu'ils partent à l'école. Donc, les enfants qui nous ont dit aujourd'hui qu'ils veulent qu'ils partent à l'école, qu'ils pensent qu'ils partent dans nos champs de catao, c'est ce que vous pensez. Mais il faut qu'ils partent à l'école. C'est le combat que nous menons. Ça, c'est le plan spirituel. Mais le plan physique, c'est l'école. Donc, moi, je pose un acte. Et la rentrée qui a suivi, parce qu'on a un temps plein dans 15, la rentrée qui a suivi, j'ai offert 200 puits scolaires aux enfants de catao. Ils sont là, s'ouvrez, venez vous en prie. Ils sont là. Et j'ai commencé à communiquer, c'est l'importance d'envoyer un enfant à l'école. J'ai compris l'importance. Donc, j'ai commencé de temps en temps, chaque fois, chaque année, j'ai fait des dons aux assisteurs des avocats. Parce que c'était l'album à base. Il fallait commencer quelque part. Donc, on a commencé à offrir. Et donc, cette année, on a fait un peu plus. Parce que c'est vrai, ça fait maintenant deux ans, plus de trois ans, que je suis à Divo. Donc, on a commencé cette année, on a fait 300 puits scolaires à Zaroco et 300 puits scolaires ici. Et on a compris que notre ONG n'est pas un groupement religieux, mais c'est une ONG, non seulement ça, qui prend en compte les difficultés des enfants, peu importe son rang, peu importe sa religion. Donc, on allait ici, à Dialogue, et on a offert 100 puits scolaires aux enfants de Dialogue. On a offert par la grâce de Dieu. Donc, la maman était même présente. Voilà, donc, même présente, tout ça. Et on a compris qu'il ne faut pas se figer sur une religion. Parce que l'enfant qui est là, même quel que soit ce qu'il est, il doit être musulman, il est chrétien, il est utile pour sa nation. Donc, nous autres, en tant que chrétiens, n'oubliez pas que le prophète Grasso, moi, j'ai fait la plupart du monde, mon parcours est plein. Je pouvais rester comme les autres qui ont l'habitude de voyager, qui restent dans le pays. Mais moi, je reviens toujours. Écoutez très bien, je me souviens, bonne chose, je ne me suis pas basé à Bujan. Comme d'autres personnes le font, il peut même rester à Bujan. Parce qu'il pense qu'il est à Bujan le plus. Mais moi, je suis la plupart de ces prophètes qui envoyaient les Kaperdiens encore ici, à Divo, qui envoyaient les Français ici, qui envoyaient la plupart des personnes ici, à Divo. Et je me barre non seulement ça. Vous voyez l'image, je vais commenter l'image de la jeune fille. Cette jeune fille qui est en train de parler, elle est ici. Elle est ici même aussi à l'enféminat. Elle a fait des aveux. Donc, elle est sorcière. Elle a tué sa mère pendant qu'elle était en train d'accoucher. Donc, sa mère est morte avec une grossesse. Elle a osé, son père, a fait 17 ans de service, dans le service militaire. Et elle m'attend à l'appel. On ne le connaît pas comme numéro m'articule. Donc, il n'est plus du service. Et son père se retrouvait au village. Et la jeune fille, elle a voulu être sorché à base de tout ça. Et du coup, on la met pour une délivrance. Et cette jeune fille se retrouve dans l'échelle. Je précise très bien dans l'échelle, dans un camp de prière, dans l'échelle. Deux ans. Pendant deux années, elle se retrouve dans l'échelle. Et elle s'est évadée. Elle a tout fait pour casser l'échelle. Et elle s'est évadée. C'est au corridor de Ganywa, qui l'a interpellé. La jeune fille qui traversait le corridor, qu'on interprète, elle expose son problème. Et ce qu'on se rend en contact d'un orphelinat qui est basé, justement, pas loin du corridor qui mène vers Oumé, à Ganywa. Et c'est le corridor qui m'interprète, qui dit, la jeune fille, elle a orphelie. Demain, voici sa situation, les sorcières. Et j'ai demandé à l'orphelinat de la mérite, cette jeune fille. Et quand je rencontrais son père, il avait des difficultés à assurer sa fille. Sur le prétexte, les sorcières, vous savez, ma spécialité, c'est le domaine, la description de la sorcellerie. Pour moi, la sorcellerie, c'est une maladie. Donc, on peut être possédé de la sorcellerie, mais ce n'est pas une fait en soi, on peut être délivré. Je suis aujourd'hui à 8 490 sorcières délivrés. Donc, je dérive les sorcières. Voilà. Donc, je dérive les sorcières. Je les insère dans leur famille. La preuve, c'est qu'à pas elle, il y a encore des petits dix sorcières qui sont ici à l'orphelinat. C'était vraiment, ça s'est imposé à nous. Au fur et à mesure qu'on délivrait les gens, les gens ne voulaient plus le reprendre dans leur maison et dans leur famille. Donc, on a décidé, voilà, grâce à Dieu, de prendre la vie. Et quand elle est venue à l'orphelinat, elle est rentrée même 8 heures, heure du Pas-Divoire, elle a commencé à pleurer parce qu'ils ont fermé le portail. J'ai demandé au service de la donna à manger. Elle me demandait quand la donna à manger et elle pleurait. Donc, j'ai changé avec elle. Elle dit elle ne voulait voir son père. Je lui dis mais ton père ne voulait pas ne veut pas te voir. Elle m'a dit non, elle veut voir son père. Je lui dis ok, elle a tranquillisé et elle a fait comprendre à cette jeune fille que son père allait venir le lendemain la chercher. Elle a dormi et le lendemain, vers 7 heures, je l'ai appelé pour savoir ce qui se passait parce qu'elle devait retrouver son père. Elle me dit non, tout va bien. Et je lui dis mais pourquoi tu pleuras la mère ? Elle dit quand on enfermait le portail je pensais qu'on allait m'enfermer dans le chien. Vous comprenez ? Donc, c'est une petite fille qui, dont les parents a la quête d'une délivrance à la quête de la délivrance de la fille voit l'embré dans un centre de prière et qui va être traumatisée. Qui va être traumatisée pendant deux années et nous avons donné l'opportunité de la trajet cette jeune fille de regarder le sourire. Donc ici, vous voyez, pendant qu'elle a été chanté, elle chante dans l'église que je dirige ici devant le plateau. Donc ici, c'est qui m'a touché. Le jour après ma tournée européenne de deux mois, je viens, c'est la petite qui prend le micro et qui m'accueille avec le chant. Et je découvre en elle parce que je vous informe que le prophète il a sept albums. Je suis chante, je suis musicien, j'ai institué dans l'église à Bidjan. Donc je suis producteur et je chante à la fois. Donc j'ai sept albums. Je connais la musique, je connais mieux la musique. Donc j'ai été franchement touché de comprendre qu'il y avait de l'art en cette fille et je l'ai invité dimanche et la vacille elle a fait pleurer l'église, toute l'église. C'est pour dire, il faudrait qu'à même tendre la main. Les enfants que nous voyons aujourd'hui, nous n'avons pas décidé de venir au monde. C'est par la grâce de Dieu qui vit. Il faut souvent par le monde le temps de la main. Je suis dans le domaine de la sorcellerie, surtout dans la destruction. Je précise très bien de la sorcellerie mais en même temps, les gens n'ont pas voulu faire la sorcellerie. Mais on leur impose ça par les forces du mal qui vous impose parce que l'initiation, on ne compte qu'on suit pas, on t'init si compte en gré que tu es dans la sorcellerie. Il faudrait que ceux qui sont les hommes religieux comme moi, soient en mesure de délivrer celui qui est initié à la sorcellerie parce que Dieu est souverain. Dieu n'est pas limité dans une manifestation. Donc, je dois avoir récupéré la petite fille. Sachant que l'église n'est pas un lieu bien indiqué pour éduquer un enfant. Parce que c'est un temps de prier, il fallait offrir quelque chose à la fille. C'est ce qu'ils auront fait. Ils auront fait, c'est d'envoyer si nous sommes ici. Ça s'est imposé à nous. C'est ce qu'ils auront fait. Ça a augmenté des millions de francs. Je n'arrive pas à chiffrer parce que c'est des dons, pas la grâce de Dieu. Ça en prend propre et après, on nous apporte de l'aide. Mais il faut aider les gens et surtout les enfants. Pourquoi ? Parce que les enfants sont arrivés les deux mains. Je ne les fais pas parce que je fais plaisir à quelqu'un. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis mondialement connu. Sur le YouTube, je suis suivi par 238 pays dans le monde. Ça dépend où je vais partout aujourd'hui. J'y vais sans problème. J'ai même un nom de visa dans mon passeport. Les états-jeux. Je n'ai fait qu'un seul voyage. Je viens d'une tournée européenne. Mes salles sont en 2000, 3000 personnes dans les salles. Minimum, ce sont 2000 personnes dans les salles. Mais je reviens toujours à Divo, sachant que je suis appelé à servir Dieu quelque part et précisément à Divo. Les gens m'ont toujours posé la question pourquoi tu serais Dieu ? Je leur ai dit j'ai un employeur qui est Dieu qui m'a offerté à Divo. Et si je suis à Divo, je ne le fais pas parce que je suis à Divo. Je pourrais servir Dieu à Paris. Je pourrais servir Dieu à Washington. Je pourrais servir Dieu à Miami, les pays que je connais, les états que je connais le plus. Mais si je suis à Divo, parce que je suis là, parce que Dieu m'a offerté à Divo. N'oublie pas que je me confère qu'en soit une histoire. je suis fils de musulman. Ma maman qui était mariée d'un peu le malien et mon papa est garé qu'elle somme de jamais. Musulman qu'il est, mais de Ganyoua. Voilà, donc aujourd'hui, je suis là pour justement vous amener à comprendre que, s'il vous plaît, nous avons un dévoi vis-à-vis de la nation et vis-à-vis de l'histoire, c'est de prendre les enfants en compte. Ce n'est pas de la plaisanterie. Chacun d'entre nous a commencé par quelque part et nous avons une histoire, on est passé tous par la France et justement, il faut en prendre soin. Il faut commencer par quelque part. Alors, ce qu'on sait, c'est ce qu'on récolte. Ce qu'on sait, c'est ce qu'on récolte. Arrêtez de rêver. L'improvisation n'existe pas. Arrêtez de rêver. Les révéries n'existent pas. C'est vrai qu'on peut déjà projeter une vision pour dire qu'on va être quelque part demain, mais je pense que c'est parti de quelque part. Même le rêve, qu'est-ce que tu fais pour augmenter ton rêve ? C'est ce que tu mets en place qui augmente ton rêve. Donc, l'enfant que tu aimerais que tu sois tard demain, ce n'est pas qu'il reste à la maison, il faut le mettre à l'école. Et nous, en tant qu'église, et je fais comprendre aux gens aussi que l'église ou bien une mosquée ou bien un lieu religieux n'est pas un lieu où on doit s'aimer à pareil, mais un lieu où nous devons faire comprendre aux gens que les êtres humains sont sacrés, qu'ils sont sacrés à commencer par les enfants et par nous-mêmes, les grands, mais l'éducation. Parce que si on est bien éduqué, je pense bien que l'état dans lequel nous sommes avanceront le mieux. Parce qu'on est religieux en tant qu'hommes qui avons la crainte de Dieu, que nous croyons en Dieu, mais en même temps pour le développement d'une nation. Si il n'est plus utile le développement d'une nation, ça veut dire que tu as un problème, je pense que toi tu as un mal d'espoir d'une nation. Chacun d'entre nous est utile quelque part. C'est ce que nous voulons révéler au travers de cette manifestation. Pour dire, ne restons pas seulement au sein d'une église entre les quatre murs pour faire croire aux gens que nous sommes chrétiens, nous sommes les meilleurs que les autres, mais ça doit une secte. Ça doit une secte pour banaliser d'autres personnes. Mais je pense qu'au-delà de tout ce qu'ils nous sont en train de dire et faire, il y a une seule chose qu'ils vont comprendre, c'est Dieu qui est grand et qu'on dit Dieu, c'est le double. Vous comprenez ? nous étions en train d'aider l'éleveur de Zaroco. Comme vous avez l'habitude chaque année de soutenir nos mamans, nos mamans et tout ça. Donc, je suis en train de soutenir les mères de Zaroco. voilà, voici nos activités à Zaroco. En train d'aider nos mamans, que c'est la paix des mères. Je pense qu'il faut comprendre que la maman, nos mamans sont trop chères. Elles sont précieuses. Voilà, ça c'était à Bro. Voilà, c'est à Bro. Vous voyez bien, depuis 2015, vous voyez bien, depuis 2015, nous avons ciblé le village de Gro, un village isolé. Mais à maintenant, les enfants veulent plus joindre, n'est-ce pas ? D'être donc. Donc, mille jouets, mille jouets ce jour-là pendant le mois de décembre. Voilà, on remercie les dons aux enfants de Gro. C'est ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Nous ne défendons pas la force d'une autorité ici à Divo, ni ici encore du mois. Mais on pense que si en décembre, aujourd'hui, 2015, il y a le droit de 2007, il y a le droit de 2017. Donc, on essaie, on peut le faire si on a cette volonté. C'est une question de volonté. Il faut recueillir un peu les dons au voyage. C'est un peu de l'argent et c'est rien. Les jouets, il y a un an de 100 francs, il y a un an de 200 francs. Si on veut bien offrir à 1 000 enfants, il suffit au monde d'organiser la chose sur un an. Et puis, on y est. Il faut offrir la joie dans le cœur d'un enfant. Je pense que c'est ça que nous sommes appelés. Ce n'est pas seulement de faire notre père qui est dossier ou bien Jésus-Christ est Seigneur ou bien Allah ou Barreau. Non, mais c'est de poser les actes. La Bible dit que la foi sans les oeufs elle est morte. La foi sans les oeufs elle est morte. J'interprète, moi, mes collègues, sabiteurs de Dieu et en même temps tous nos fidèles à faire autant salir des pensées à nos enfants de les aider et surtout de les préserver, de les protéger. Les enfants, on a vraiment besoin de la protection. On ne fait pas pour frimer. Je disais aux gens, les gens, on a la possibilité de voyager et ils restent. Moi, j'ai voyagé de temps en temps. Moi, j'ai déjà fait l'Europe avant de venir sans parler moi. Avant d'être s'inviter de Dieu, j'ai déjà fait l'Europe, j'ai fait plus de nerfs de mes études en France. J'ai fait plus de nerfs de mes études en France dont je ne dis pas en te tolérer. Voilà. Avant d'être s'inviter de Dieu, avant que vous me connaissez à 10 fois, je fais déjà l'Europe. Donc, ça ne m'influence pas. Mais Dieu, dans sa souveraine de Dieu, m'a appelé et je réponds à l'appel de Dieu. C'est à l'appel de Dieu qu'il s'envite de répondre qui veut dire dérive et prends soin de celui qui tu dérives. Voilà. Dieu, on bénisse. Voici notre maman là. Vous voyez, le sac béni. La jeune petite fille, la voici notre maman qui est juste là-côté, en dialogue. La voici notre maman là. Cette maman, la voici les enfants du dialogue où dit nous ne sommes pas dans le cadre, non, les chrétiens, il faut pas savoir que les chrétiens soient ça. Et on donne dans les doigts. Voici les enfants du dialogue et les musulmans à qui nous offrons un édicé souverain. Et ça, c'est vraiment important. Important. Parce que la croyance en Dieu, c'est unique. Nous tous pour nous qui croient en Dieu. Je vais vous développer, n'est-ce pas, des doigts ici. Nous sommes pas là pour ça. L'enfant n'a pas besoin de notre doigts. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il a besoin de son éducation. Voilà. Voilà. Donc, voici ça. Je venais juste en train de faire des dons parce qu'on a fini pour comprendre qu'il faut donner l'exemple. Les gens disent mais il faut faire des choses dans la discrétion. Mais si je le fais dans la dégagation, qui serait un modèle? Qui va me suivre? Personne ne me suivra. même dans la dégagation dans la dégagation dans la dégagation dans la dégagation chez nous, la Bible, Jésus qui est écrit aujourd'hui et la peau de Paul dit « Soyez mes imitateurs » comme j'imite Jésus. Donc, il faut imiter quelque part quelqu'un pour que quelqu'un commence. Donc, je ne fais pas ça pour montrer au prophète que le prophète est le meilleur « Soyez mes imitateurs » de Dieu. Je suis désolé. Pas du tout. Mais, il faut comprendre une seule chose. Quand dit Dieu, c'est l'amour et le patage. Quand dit Dieu, c'est l'amour et le patage. J'aimerais, même si on a 5 francs, d'aider celui qui souffre autour de nous. En priorité, les enfants. Surtout les enfants, il faut les protéger. Il faut préparer l'accord du voile de demain. Tout se prépare. On veut faire un voyage, ça se prépare. On veut aller quelques pas, ça se prépare. Tout se prépare. Si aujourd'hui, nous voulons bien voir une Côte d'Ivoire développée, un Côte d'Ivoire développée, il faut commencer déjà à s'investir dans l'éducation. Le moment où je commence, je n'attends pas forcément l'aide de l'État, mais je pense que ça passe de quelque part. Franchement, que Dieu bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Bonjour, François. Bonjour, je vous remercie de nous avoir conviés à cette grande heure. C'était une grande heure et nous avons été conviés. Nous voulons vous remercier. Nous pensons que la personne qui sera l'objet de toute notre attention, le mérite amplement. parce qu'on y fait assez, on n'y fait pas pour. Et donc, j'ai invité, n'est-ce pas, à prendre la parole, nous n'avons pas dit non. Au contraire, nous l'avons accepté parce que nous disons qu'ils devront encore apprendre. nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, ceux-là, très souvent, les parents ne le savent pas. L'Ivoirien ne le sait pas. Encore moins, le planteur qui est au centre qui les sort, très rarement, peut venir en ville. Et donc, l'enfant est un être qui a besoin de toute l'attention de la société. Et si on ne le fait pas, les conséquences, ce n'est pas l'enfant. Parce qu'il n'est pas capable d'assumer ces actes-là. C'est la société, d'abord, en général. Ce sont les parents, c'est la famille, et au fin, c'est la nation, c'est l'État. Et donc, je commence par me présenter. Je suis famien agricola, juge au tribunal de Divo. J'occupe actuellement les fonctions de juge des affaires matrimoniales et de l'État civil. Je suis à Divo depuis 2014. Donc, de 2014 à 2016, j'ai occupé les fonctions de juge des tutelles et de juge des enfants. Donc, c'est en fait la réalité que j'ai été conviée à la première conférence à laquelle ont assisté les collaborateurs du prophète et par ricochet, aujourd'hui, je suis devant vous. Donc, c'est un plaisir d'être là. nous allons juste ouvrir le bar. Nous allons exposer sur certains points et puis, je pense que les échanges sont plus fructueux parce que les échanges répondent à des préoccupations et une préoccupation peut être pour une personne et peut être pour tout l'ensemble de l'assistance. Donc, je vous remercie. Nous pensons que le terme choisi sauver un enfant, c'est sauver une vie, qui s'inscrit dans l'ensemble du droit des enfants. Un enfant a un droit et ses droits doit être protégé. Voici comment nous définissons le terme. C'est pourquoi vous commencez non disons qu'un extrait de l'exposé des motifs de l'ordonnance du 2 février 1945, c'est cette ordonnance là-même qui a défini la préoccupation spéciale pour tous les enfants en conflit avec la loi. Et, c'est réactif, il y a peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l'enfance est parmi eux ceux qui ont trait au sort de l'enfance traduite en justice. Et, quand tu nous dis la France n'est pas affaire d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire d'être sain. Et moi, je dirais en ce qui nous concerne africains en général et ivoiriens en particulier que nous sommes pro ou terroristes d'enfants pour les négliger quand on sait qu'ils représentent l'avenir, le devenir d'une nation. Ayant plus consciente de l'importance et de l'intérêt de l'enfant, la communauté internationale a mis en place toute une réglementation, en l'occurrence, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, tendant à prodiguer à l'enfant des soins spéciaux et une protection particulière, compte tenu de sa vulnérabilité, de sa dépendance tant physique, intellectuelle qu'émotionnelle. Pour sa part, l'État de Côte d'Ivoire a aussi mis en place tout un national juridique et judiciaire pour assurer la protection de l'enfant, tant au plan civil qu'au plan pénal, à travers les différentes lois résistant l'État civil, la minorité, la filiation, la paternité, le mariage, le divorce, la propriété pénale, le droit pénal et autres. Ainsi, en Côte d'Ivoire, et pour tenir compte de l'article 1 de la Convention des droits de l'enfant, un enfant est peut-être âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plutôt en vertu de la législation. Tout à l'heure, nous allons prendre un détail pour vous expliquer. Mais en Côte d'Ivoire, nous dirons que l'enfant est tout-être de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas à quoi atteindre 21 ans. Parce que, en Côte d'Ivoire, la majorité est de 21 ans. En France, la majorité est de 18 ans. En tant que personne, l'enfant est donc titulé d'un certain nombre de droits dont l'État doit garantir l'exercice à son profit. Donc, quels sont donc les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire? Quels sont les mécanismes mis en place pour en assurer la protection? Et je suis sûr qu'au sortir de ces questionnements-là qui auront bien sûr des réponses, chacun d'entre nous pourra dresser un bilan tant personnel, tant général, tant au niveau de l'État, tant au niveau familial, nous dresserons un bilan et à travers ce bilan-là, chacun de nous pourra aussi dresser des perspectives pour corriger sa manière de voir, pour corriger sa manière de faire envers les enfants. C'est pourquoi, dans notre exposé, nous allons d'abord nous appréhender sur les droits de l'enfant et ensuite définir les mécanismes que la loi a mis en place pour les protéger. Et concernant les droits de l'enfant, nous allons insister sur les droits fondamentaux. Voilà. Parce qu'il en a beaucoup. Mais nous, concernant, nous allons insister sur certains droits et nous allons les préciser au fur et à mesure. Donc, première chose, nous disons qu'un enfant a droit à une identité. Un enfant a droit à une identité. Quand l'enfant naît, il faut que l'État puisse savoir de qui il s'agit et d'où il vient. de sorte que on a même créé dans la loi un enfant qui n'est pas encore né et bien identifié et qui peut recueillir des droits. pour tous ceux qui ont fait le droit, c'est la théorie de l'enfance qu'on est en conceptus. C'est-à-dire en janvier et puis l'enfant naît en mai. Ok? L'enfant naît en mai. L'enfant naît quatre mois après le décès du père. Or, nous avons qu'une décès du neuf mois. Cela veut dire quoi? C'est qu'au moment où le père décédait, l'enfant était déjà conçu. De sorte que cet enfant-là peut recueillir aussi bien l'actif que le passif de la situation de son père. Donc, s'il n'était deux enfants, ils ne sont plus deux. Celui qui vient naître là, ça fait troisième enfant et il a apporté le nom de son père. Sauf si on arrive à raconter la preuve que ce n'est pas le père. Cela importe après le décès parce que celui qui est l'auteur désigné est déjà parti. Quand on est arrivé au mariage, nous allons définir ce point-là. La femme naît dans le mariage à peu près le mari et la mère. aussi que je voudrais dire les cheveux bouclés, aussi clairs soient-ils alors que le père était aussi noir que le savon. Tant qu'ils sont mariés, jusqu'à peu du contraire, il a coupé le mari de sa mère. Voilà. Et dans le mariage, on dit que la femme elle cesse faible. Mais c'est faux. Parce que quand toi, l'homme, tu fais ton enfant dans la loi ivoirienne, tant que la femme n'a pas donné son consentement, la femme mariée, j'insiste, n'a pas donné son consentement, l'enfant n'est pas porté le nom du père. Or, il est dit que l'enfant a droit à une identité. Et ça, c'est une convention internationale qui l'est dit. Et nous, en Côte d'Ivoire, on a une législation qui dit que cet enfant-là, qui n'est pas responsable, ne peut pas avoir une identité. Parce que la femme et son père a mis son plutôt. Qui est de cet espoir? Parce qu'elle, son enfant-là, que tu lui veux ou pas, on te le donne. Que tu lui fais la preuve, tu t'as fait un test d'ADN. Or, on fait comme il s'agoute. Or, on le tient, elle dit non, c'est non. Jusqu'à ta mort, le enfant ne portera pas ton nom. Donc, voici un enfant qui est victime à cause de quelque chose qu'il n'a pas posé. L'enfant a droit à une identité. Et aujourd'hui, je pense que les procédures sont-elles faites certains avocats lorsque la femme pose le veto, alors soulève la convention internationale qui est au-dessus de la loi, la constitution ivaillienne qui dit que cet article-là viole une loi internationale et que par conséquent, l'enfant-là doit pouvoir avoir une identité parce que tous les enfants naissent égaux en droit et en obligation. Tous les enfants naissent égaux. Pourquoi une discrimination contre cet enfant-là qu'il n'a pas choisi ? Donc, tous les enfants ont droit à une identité. Je l'appelle encore une identité. Vous avez dit qu'un enfant doit avoir un acte de naissance. Un enfant a droit à un état civil. Or, ici, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants. Et ça, pour ceux qui vont à l'école, l'État l'hôpital de la justice a même lancé une opération tout dernièrement pour que les enfants qui vont à l'école puissent avoir un acte de naissance. Figurez-vous, l'année dernière, il y a eu une opération que l'on fait avec la graine. il y avait près de 8000 enfants, 6000 enfants des pas de un système qui n'a pas d'acte de naissance. OK? Quand on va arriver à un autre droit tout à l'heure qui est assez important, le droit à l'éducation. Quand cet enfant qui est au système n'a pas d'acte de naissance et ici, il n'a pas d'acte de naissance, il ne peut alors composer pour l'examen. S'il ne compose pas, son avenir est bloqué là. Quand on sait aussi comment nous fonctionnons, celui qui n'a pas de diplôme, est-ce qu'il peut arriver quelque part? Donc voici, l'enfant à droit a une identité. Et ça, c'est un principe auquel nous tous nous devons déférer. L'enfant abandonné, vous voyez dans la loi, l'enfant qui a abandonné, on trouve quelque chose, dès que vous l'avez retrouvé, vous l'avez retrouvé au juge, on va à l'état civil, on lui donne un nom. On lui donne un nom automatiquement, que ce soit un prénom, on lui donne un nom de montrer son acte de naissance. Si on l'a trouvé, on lui s'appelle Oumaha, on lui donne le nom Oumaha. On ne met pas de parents. On est né d'eux, il n'y a rien. Né d'eux et d'eux, ni père, ni mère, mais il a au moins un accord de naissance. Et donc, l'enfant a droit à une identité. Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est fondamental. Donc, pour nos parents qui ne font pas ta connaissance pour leurs enfants, c'est le plus grand mal qu'on peut faire à un enfant. Et il y a un test même, un test qui punit tout ce même qui détruise l'état civil d'un enfant. À quel état civil d'un enfant, il y a un test pénal qui est repris de peine de prison et amende. Donc, ça veut dire que si tu avais un enfant que tu ne fais pas en sorte qu'il ait un acte de naissance, c'est parce que ici, on pense à l'enfant lui-même. Non, le père aurait pu subir la rigueur de la loi. Donc, première chose, l'enfant a droit à une identité. Et ça, il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Deuxième droit, fondamentale d'aucune façon, l'enfant a droit à l'éducation. L'enfant a droit à l'éducation. C'est comme la réglémentation qui fait de l'école plutôt obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans sous peine de sanctions même pénales. C'est vrai qu'on a la peine à mettre cette loi-là en oeuvre. Parce que si un père qui doit s'occuper de la famille doit aller en prison pour n'avoir pas mis un à l'école alors que les autres sont en attente. Mais deux ans c'est salué. L'école est obligatoire. C'est-à-dire qu'un enfant jusqu'à l'âge de 16 ans sa place c'est à l'école. Pour les enfants, on doit à l'éducation quel que soit leur origine, quel que soit leur statut dans la société. à l'éducation à l'éducation de tout ce qui est moyen pour amener l'enfant à l'école soit des choses à saluer. Tout à l'heure, le prophète a avancé des autres qui s'est une bonne chose et sera être encouragé. Mais encore une autre chose pour opérer là-dessus. Nous pensons que l'éducation est la meilleure chose à donner à un enfant. Oui, comme je l'avais dit au professeur lorsqu'on avait discuté, j'ai dit nous sommes en groupe et puis il y a un ami qui a dit que lui, il veut construire une maison pour laisser à faire un enfant. Non, il y a un autre qui l'a répliqué. Lui, il ne pense pas que ce soit la maison qui a l'héritage d'un enfant. Qu'un enfant, son héritage, c'est aller à l'école et réussir à l'école et mettre les moyens à sa disposition sans cela qu'on a su son héritage. Parce qu'un enfant est mal éduqué. va-t-il abider les biens que tu as mis combien d'années à construire en une année. Or, si tu as trois moyens à l'éduquer, il va forcément le faire fructifier et puis il va aussi de l'éducation à ses enfants et à ses frais. Donc, l'éducation est primordiale aussi bien pour la famille que pour l'État lui-même. l'école est la meilleure chose. À l'école, il n'y a ni pauvre, il n'y a ni riche. Il n'y a pas à faire un abat avant les ministres, il n'y a pas à faire un abat avant les présidents. Tu es fort ou tu n'es pas fort pour employer le thème à des enfants. Voilà. Tu es fort ou tu n'es pas fort. Tu es premier ou tu es dernier. Quand les profs rentrent, il n'y a pas le coup pour les filles des préfets ni préfets des ministres, il fait un bout destiné à tous de la même manière. Donc, l'école, je pense que c'est la meilleure expression de la démocratie. Et donc, l'éducation est la chose qu'on doit prendre quand l'enfant a droit à l'éducation. Si ce n'est même pas l'école, il a droit à une formation professionnelle. Moi, je dis, le problème, ce n'est pas ce que tu as appris, ce n'est pas que tu acquiesnes du plan. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire pour te donner à manger à toi et à ta famille? Parce que nous voyons beaucoup d'exemple des personnes qui n'ont pas continué l'école, qui n'ont pas terminé l'école, mais qui sont plus inclines à créer des richesses plus même que ceux-mêmes qui sont les bancs et que ce soit dit, on réussit à l'école. Donc, l'éducation, c'est un pas. Il y a aussi au plan scolaire, mais il y a la formation professionnelle. Mais ça, il faudrait qu'on l'assume. Donc, l'enfant a droit à l'université, l'enfant a droit à une éducation. Puis encore, l'enfant a droit à la santé. L'enfant a droit à la santé. Nous saluons encore, on m'a dit, les différentes mesures qui font la gratuité d'un certain âge pour les enfants. Une obligation, ça c'est bon. Mais dans les familles, dans les maisons, vous savez, en tant que j'ai eu des chrétiens d'avoir reçu beaucoup de cas, une mère qui arrive, l'enfant est malade, elle est venue avec le père, l'enfant est malade, elle a une ordonnance. Le monsieur ne veut de pas payer l'ordonnance. Disons, pour ces cas, la droit à la santé, la droit à l'alimentation, pour les cas de famille séparée, le père et la mère ne sont plus ensemble, chacun partit avec ses frustrations, chacun règle ses comptes à travers l'enfant. On ne pense plus à l'enfant, on ne se fait pas pour soi-même. Alors, le père ne donne plus à manger chez l'enfant, reste avec la mère et ça, s'il n'est pas content, il ne donne plus à manger. La seule chose qui n'importe quand il va venir, c'est de vous dire que l'enfant a 7 ans, maintenant, je peux le récupérer, mais de, je pourrais dire, de un jour à 7 ans, comment l'enfant arrive à cet âge-là s'il n'est pas pris en charge, s'il n'est pas pris au plan de l'alimentation. C'est une obligation. Oui, c'est une obligation. Il faut mourir l'enfant, il faut lui donner à manger. Il faut lui donner à manger. Et ça, ça ne se discute pas. C'est-à-dire, pourquoi vous verrez que dès lors qu'on a la possibilité, on donne la garde à la mère, on accorde une pension alimentaire pour l'enfant et le plan nous permet de mettre l'élection provisoire. tu avais dit quoi ? Tu avais dit même s'il fait appel, il va déguster ça. Voilà. Mais, encore, je vais ajouter, et comme maintenant, il y a une loi qui dit que la femme, le mari et la femme, tous deux, s'occupent de la maison à moitié et que le carnet de mariage est remis à deux personnes, cela dit que cette obligation pète aussi bien sur la mère que sur le père. Voilà. Mais, on la joue toujours en fonction de la faculté financière. Voilà. Donc, ça m'a dit, si c'est madame qui a beaucoup, c'est elle qui va donner beaucoup. Voilà. Voilà. Ça aussi, c'est liberté et qu'il faut qu'on dise. Oui, parce que souvent, on le voit, il y a des moyens mais qu'il refuse parce que, soi-disant, ça lui perd. Mais pourtant, la loi vous donne aussi cette égalité-là entre toutes choses. L'autre, l'autre loi dont je dois parler encore, l'enfant a droit à l'égalité, c'est-à-dire que la discrimination contre l'enfant est interdite. Entre l'enfant et ça, tel qu'il soit, c'est fait que nous sommes entre eux, ils sont plus sensibles à ça que les graves personnes. vous arrivez, vous donnez un moment à celui-là, vous donnez un moment à celui-là, vous laissez un autre. Automatiquement, vous créez une frustration comme il n'en est pas possible. Mais tout à l'heure, je parlais d'un cas. si on n'en a pas de droits, j'aime notre loi, il n'y a pas de différence entre les enfants. Quand le monsieur décide, ces dernières droits sont ces enfants, enfants de Bédam, enfants de Dior, ils ont tous les mêmes droits. Dès lors qu'ils portent le nom de leur père. OK ? Donc, enfants légitimes, enfants naturels ont les mêmes droits en matière de succession. Ça, c'est dans le respect de soi, le droit à l'égalité. Donc, ça veut dire que s'il a fait 10 enfants dehors, il y en a deux qui sont dans le mariage, quand ils meurent, il a 12 enfants comme héritiers. Il a 12 enfants comme héritiers. encore plus, et ça, je m'attends à mes parents Dida, que ce soit femme ou garçon, ils ont les mêmes droits en matière de succession. Après, ici, là, on dit, bon, le grand frère, là, on dit femme ne sucède pas. Ce n'est pas vrai. La loi Ivarienne dit qu'ils ont tous les mêmes droits. Ça veut dire que si on prend 20 enfants, celui qui a 40 ans, qui est l'année, avec un bébé qui a un sourire, ils ont les mêmes droits. À l'heure, on a divisé les biens, on les divise par 42 affaires. Chaque enfant héritier du 40e des biens de son père. Voilà. Voici ce que la loi dit. La loi n'est pas une discussion. Femmes, enfants, bébés, premiers, je suis le plus grand, donc c'est moi. Ce n'est pas comme ça. Donc, il y a une égalité. Et cette égalité, c'est la demeure, même quand ils ont été la majorité. Mais encore, le cas dont je parlais tout à l'heure, le cas de la femme mariée qui ne donne pas son confortement à ce que l'enfant porte le nom de son père. J'ai dit, c'est une discrimination et c'est une violation flammante dans la Convention des Nations Unies. Et cette loi-là, normalement, cet effet-là, doit être normalement changé. Parce que, quand elle refuse cet enfant-là, quelle est sa faute ? Deux adultes qui ont posé un acte et c'est lui qui a subi les conséquences. Ok ? Je prends même l'exemple, même le plus haut. C'est pour vous dire, sa mère décède. Cet enfant reste comme elle décide. Le père, le père s'en occupait légalement. Ok ? Et c'est, le père décède. Cet enfant, il n'a plus de possibilité d'avoir accès à l'intérieur de son père. Et donc, il a le même sang que ses frères. Mais, il n'a rien. Ni nom, ni identité, ni bien. C'est un problème. Mais ça encore, comme la loi est bonne, la loi a toujours prévu des solutions. Voilà, il y a une manière de continuer ça. Mais ça, il n'y a pas de dire si, sinon, il y a des... Mais il y a des... Mais il y a des... Quand il y a des sentis, beaucoup m'appréciés pour me demander. Voilà. Et puis, il y a notre droit, très souvent, qu'on église, l'enfant a le droit de s'exprimer. Oui. Ça. C'est nous, c'est nous, à la fin ici, Prophète, si quelqu'un se souvient de nos enfants, bon, à l'Afghan, on ne parlait pas, Papa a parlé, il a parlé, maman a parlé, maman a parlé. Mais l'enfant, a le droit de s'exprimer. Quand l'enfant s'exprime, ça sert qu'on détecte son dévenir, on détecte les failles, on détecte ses défauts, on défait aussi ses qualités. Mais c'est pas là. J'ai pris la parole d'un exemple, il dit, l'enfant a une logique qui est implacable. L'enfant a une logique qui est implacable. On demande à Papou entre Paris et puis la lune, quelque chose qui est loin. Papou dit, c'est Paris. Le mec est offusqué, il dit, mais moi je vois la lune, Paris, moi je vois la lune. OK? Papa a raison, mais Papa n'a pas raison. Voilà, parce que à l'enfant, le thème d'éloignement, c'est à la vue. OK? Et donc, ça veut dire que l'enfant, quand il s'exprime, il permet de sourire. Allez voir au jardin. Au jardin, on leur permet, on leur donne le truc, on leur dessine un homme. L'enfant, on leur dessine un mari et chaque enfant aura une manière particulière de dessiner un homme, dessiner un ballon, dessiner une fille, dessiner un assoubri. Mon fils, lui donne, il se dit rose, quel est le rose? Il dit ça, c'est pour les femmes. Il ne prend pas. Il dit non, il dit ça, c'est pour les femmes. Tu le forces, vraiment, il ne va pas affecter. OK? Donc, automatiquement, il a fait une distinction entre la femme et lui. Mais si il ne s'exprime pas, si il ne lui permet pas de sourire cela et qu'il fait l'amangame, alors qu'aujourd'hui, la télé, même les bandes dessinées sont en train de mettre les hommes avec les hommes, sont en train de mettre les femmes avec les femmes. Mais si tu n'arrives pas à lui montrer qu'il y a une distinction entre les deux et que lui, il est distincte et que c'est, alors qu'il reste agressé, qu'il ne le fait pas. Tu crées quelqu'un qui calme beaucoup de choses en lui et tu ne le connais pas. Il y a un philosophe qui a dit l'enfant est le père de l'homme. L'enfant que tu vois aujourd'hui, la manière dont il est, la manière dont tu le dis sera l'homme de demain. Donc, l'enfant, elle est le père de l'homme à cause de ce qu'il aura emmagasiné. Donc, laissez l'enfant s'exprimer pour détecter en lui des qualités, des défauts et des choses à corriger. Ne tapons pas sa bouche. Permettez-lui de choisir tu veux porter quoi, tu veux manger quoi. Ça permet à finir sa personnalité. Parce que je ne peux vous t'assurer, quand on trouve un enfant dans la rue, souvent quand les jeunes viennent sur moi, ils posent une première question. Qu'est-ce que tu veux faire? Quelqu'un qui est en terminale il ne sait pas. Donc, tu te lèves pour marquer. Tu portes un sac de main sous le soleil. Tu quittes le Vatican. Tu vas lui poser à sa moi. Tu ne sais pas ce que tu veux devenir. Mais donc, ça me dit quoi? Cette personne-là, au premier chèque, s'arrête. Parce qu'il n'a pas défini son objectif. Permettez aux enfants de s'exprimer. Vous allez voir, vos premiers enfants, vous allez demander à prendre un chose qu'ils vont faire. Ils vont dire qu'ils m'aient fait au policier. Deux ans, trois ans, quatre ans. Demandez. Ils vont dire qu'ils m'aient fait au policier parce que ça représente la force. Chez eux, ça représente la force, la puissance. Voilà. Donc, voilà. Première chose. Mais quand vous allez voir, le premier qui va aller à l'école, le CP1, le CP2, le C2, vous allez voir, il va prendre un tas de finir, je vais te mettre, je vais te finir à cause de son entourage. et puis à partir d'un certain âge, vous-même, détectez ses qualités à travers ce qu'il fait, à travers ce qu'il écrit. En le sens, bien sûr, vous allez savoir si ce monsieur-là, il aime la médecine, il aime le dessin, et tout ça. Quelqu'un qui aime dessin, il leur fait un dessin. Tout ça que ceci, il aime. Quand le mettre dans, d'un enseignement général, il ne veut dire, il ne vaut rien. C'est la faute à qui ? Moi, j'ai mon heureux qui a été renvoyé en premier dé, la manière la plus, elle est vraiment très basse. Mais aujourd'hui, je vous parle qu'il est ingénieur en front industriel. La fille, son père, son père, dans Beauvillage, il avait des métisses, des bien métisses dans Beauvillage. Une année, quand on s'est avec sa grand-mère, qu'elle est revenue, on l'a mis d'un enseignement. Aujourd'hui, il est ingénieur en front. Il est partout là, quand ça arrive, si lui, il n'est pas passé dessus, personne ne passe. Parce qu'on a détecté les choses dans lui. Donc, permettons à nos enfants de s'exprimer. Et, pour dire, tout est une chose, l'enfant a le droit de vivre en famille. A le droit de vivre en famille. Famille est recomposée. Maman séparée, papa séparé. C'est vrai que vous ne ferez plus ensemble. Mais l'enfant va évoluer dans son père et sa mère. C'est le bon pour son équilibre. L'enfant va pas être utilisé pour défoncer de l'autre. Oui, parce que la plupart des enfants que nous accueillons en tant qu'enfants délinquants sont issus des familles séparées. Ils vivent soit avec la mère, soit avec le père. Et avec un refus obstiné et un compréhensible de voir leurs parents. qu'est-ce que l'enfant a à voir avec le bonheur d'histoire ? Si elle t'a trompé, elle est l'enfant qui l'a envoyé. Si elle t'a laissé, est-ce que c'est l'enfant qui a dit au père de te laisser ? Voilà, donc l'enfant n'a pas suivi ça. Donc, voici un gros résumé. On peut dire que ce sont les lois fondamentales qui ont trouvé tout cela. La loi a mis en place des mécanismes. Des mécanismes tout le temps au plan civil qu'au plan pénal. OK ? Un enfant, il est frappé au plan civil d'une incapacité d'exercice. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, si elle n'a pas 21 ans, elle est chose qu'elle n'est pas accomplie seule. Elle ne peut pas gérer, c'est bien sûr. Elle ne peut pas recueillir une sécession. Elle ne peut pas aller en banque signer des dépenses mais elle ne peut pas finir avec un contrat seul. Elle a besoin d'être assistée. La première personne qui peut l'assister est son père. Encore, on voit ici, malheureusement, la loi fume de mariage a été modifiée pour dire que le père et la mère, n'est-ce pas, tous deux s'occupent de son chef de famille mais ils ont oublié aussi de tirer la confiance en fonction de l'enfant. Donc, jusqu'au lieu de lui, c'est le père qui exerce la puissance paternelle. C'est le père qui exerce la puissance paternelle. La mère ne peut les laisser que si le père lui délègue volontairement ce droit-là. Aussi même, le père refuse de façon judiciaire le juge accorde ce droit-là à la mère mais ce qui-là a des implications pour la femme, c'est pour la femme fonctionnelle. La femme fonctionnelle, plus qu'elle ne existe pas la puissance paternelle, elle ne paye plus d'impôts, elle n'a pas droit à la location et donc, elle n'a pas droit plus qu'elle. Donc, très souvent, ils vont trouver la solution quand il y a plein d'enfants, le mari délègue volontairement les droits de la puissance paternelle à la mère pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, avoir des avantages au plan du salaire. Mais ça ne serait pas là. Il faut pouvoir assumer la responsabilité qu'on fait de l'enfant. Je ne sais pas, on ne le voit pas. Quand quelqu'un prend l'enfant et d'avoir le contact et fait bien l'opérer, ils ne vont jamais attendre que les parents arrivent. Mais supposons qu'un monsieur a s'levé un enfant et l'a envoyé un enfant qui était victime et un accident. Avant d'avoir suivi une opération, on le fait sans avoir demandé aux parents et puis le pire qui assume. Parce que, même pour faire une intervention sanguine, on doit donner une autorisation. Qui va donner cette autorisation ? Je vais souvent dire non, c'est la mère. La mère, là, elle donne. Mais légalement, ce n'est pas la mère. La mère ne peut pas donner. Le père qui était sur le père qui doit tourner. C'est pourquoi je dirais, si vous ne me faites pas avec la mère et qu'elle est dans une autre fille, avec vos enfants, donnez-lui les décisions et leur donne la puissance parce qu'il y aura des cas si on va appliquer la loi où elle va décider. Vous êtes oublié de venir. Et c'est parce que c'est celui-ci dans les pays européens. Si la personne qui doit dire lui ne vient pas, la personne va attendre parce qu'elle connaît les conséquences. qui est en train le père peut décider, la mère peut décider, il va mettre un tuteur. Quand le père décède, la mère est pas automatique, mais ça peut être automatique. On peut devenir tuteur dans la famille. Un enfant, un père, ses deux parents, on le devient un tuteur. famille maternelle, famille maternelle, la famille maternelle donne deux personnes, la famille maternelle donne deux personnes. Et puis les quatre là s'associent pour devenir un tuteur qui devient une cinquième personne pour assurer la tutelle de l'enfant. Et puis le juge de tutelle fait partie aussi du conseil de famille. Donc c'est ensemble ces six personnes là qui ont le devoir de veiller au bien-être de l'enfant. Donc l'enfant est frappé d'une incapacité d'exercice, il ne peut pas faire des choses seules, sauf si elle est émancipée. Et l'émancipation vient à partir de quel moment? La jeune fille à partir de 16 ans peut se marier mais avec l'autorisation de ses parents. La jeune personne à partir de 18 ans peut se marier avec l'autorisation de ses parents. Sinon, si elle en prend un an, elle peut alors se marier seul. Et là alors, quand elle est mariée, même à 16 ans, la jeune fille à 16 ans fait le marié, elle est émancipée et peut poser des états que la vie civile se tient que le jeune homme de 18 ans. Voilà. Donc voici des mécanismes qui sont mis en place par la loi pour porter un enfant. Et quand deux parents se disputent un enfant, le juge va toucher. Non, c'est mon enfant, il ne va pas chez elle, il refuse que je vois mon enfant, il me fait mon enfant. bon, et ça, ça me choque. Moi, dans mon bureau, je me dis que c'est mon enfant, je dis non, c'est votre enfant. C'est votre enfant. Voilà. Mais, ce que je regarde, les thèmes que vous verrez dans la convention des droits diplomatiques 3, la convention de la charte africaine des droits de l'affaire du bien-être, article 4, on dit l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans tout ce que nous avons dit là, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui est ressenti. Ça me dit, c'est même pas l'intérêt des parents. Mais moi, je parle, l'intérêt supérieur, je dis, le meilleur intérêt de l'enfant, quand l'enfant est disputé par des deux parents et que le juge doit choisir un mieux pour l'enfant alors qu'on va rester, on ne regarde pas l'argent, on ne regarde pas la jolie maison, on regarde le lieu qui sera source d'épanouissement pour l'enfant. Et donc, dans ce type-là, on en donne une enquête sociale. Il y a des assistants sociaux qui travaillent avec nous au tribunal qui vont mener l'enquête et qui vont faire un rapport. Voilà. Et donc, au-delà du intérêt financier, c'est le cadre de vie. Bon, tu as le père, tu as plein de millions. C'est le servent seulement que tu sois à la maison. Tu rentres à la maison à des deux heures. Tu n'es jamais là. La mère, il est sûr qu'elle n'a pas de moyens, mais elle est toujours brisante et elle peut suivre l'enfant. Mais le meilleur terrain d'enfant, elle est où ? C'est le meilleur terrain d'enfant, elle est chez sa mère. Comme le père, tu as les moyens, il faut donner, elle va surveiller l'enfant. Donc, c'est le meilleur terrain d'enfant qui doit quitter le juge. Donc, la décision qui va prendre quand il y a un litige entre temps en matière de divorce, en matière de mariage, donc tout ce qui va être fait. Même quand l'enfant même, un moment donné de sa vie, il devient récacitrant, on lui parle d'une des gouttes bleues, le juge prend des mesures, mais malheureusement, quand il voit ici, il n'y a pas de structure pour la paix. Même quand il prend des mesures contre lui, pour restreindre sa liberté, pour restreindre sa démarche, pour fixer son domicile, on va lui imposer les choses à l'école, et autres, et autres, et autres, et tout ça. Mais encore faut-il qu'on puisse saisir les juges affectifs. C'est au plan civil. On pense que quand on va discuter, on y aura. Mais plus encore au plan pénal. Encore une fois ici, on a un gros problème. La majorité pénale ne précise pas avec la majorité civile. La majorité civile est de maintien, mais la majorité pénale est de 18 ans. Donc, en 18 ans, tu commets une infraction qui est conduite comme majeure pénale. Donc, vous voyez, celui à qui on ne prépare de faire les choses seules à 18 ans, on peut les mettre en faisant seules. Donc, elle vient dire que la loi doit corriger ces choses-là. Tout le monde a dit, la majorité électorale est revenue à 18 ans, mais la majorité civile est restée encore à 21 ans. Attends, si quelqu'un peut décider de soin du président de la République à 18 ans, est-ce qu'on peut empêcher à 18 ans de faire des dates à 18 ans, ça veut dire que le test doit changer pour procéder la majorité civile à la majorité pénale et ses autres plans. Parce que, si on dit qu'il peut assumer ces dates à 18 ans, ça veut dire qu'on peut nous aussi déposer des dates pour ceux mais avant 18 ans, quand l'enfant commet une infraction, tout le monde a été choqué ici quand Mme le ministre a dit que je n'ai pas appris que les enfants à la microbe. Est-ce pas ? D'accord ? Mais quand elle le dit, c'est parce que l'accord de voir a ratifié la convention des droits de l'homme. L'enfant ne doit pas être stigmatisé. Je donne un exemple. Il y a deux mineurs qui viennent pour voler. Et quand j'ai fini de les autoriser en attendant leur conferment à la maison d'arrêt, ce qui même ne doit pas se faire et qui se fait parce qu'il y a un manque de structure, un mineur sa place n'est pas en prison. Ça, je vous l'ai dit. Même quand elle a tué quelqu'un, même quand elle a tué quelqu'un, la cour d'assises est mineur, le juge et puis le remède à ses parents pour dire allez-y vous occupez des lieux. Le mineur au plan pénal il bénéficie d'une procédure spéciale et il bénéficie de jugeons spécialisées. C'est pourquoi il y a un juge des enfants. Dans la salle journal on va trouver un juge d'enfants. Mais le juge des enfants c'est comme vous voyez il y a un juge qui s'occupe des mineurs qui sont en conflit avec la loi. Le juge est du tel qui rêve au bout d'affaires qui dit elle il ne faut pas je ne sais pas mon enfant il a des choses l'enfant chez moi il ne peut pas manger et tout ça. C'est ça la différence. Ok ? Donc en matière pénale le mineur dès l'étape de la police et je suis content que le il doit vérifier des garanties un mineur normalement les mineurs ne sont pas permis le mineur quand on doit le garder il ne doit pas être dans le même celui qui est majeur pourquoi ? Est-ce que le mineur était en dévenir et quand il est en conflit avec la loi pour le fourser du juge c'est sa réhabilitation sa réinsertion parce qu'il est un mineur on se dit qui n'est pas qui n'est pas conscient et là qui pose donc il faut l'aider à être à être réinséré à être réhabilité donc dès l'étape de la police c'est le principe de la séparation avec les mineurs il ne faut pas parce qu'il est en contact avec un majeur qui est déjà tant que je veux et une contamination donc dès l'étape de la police déjà et déjà là-bas un avocat dans la société il n'y a pas d'avocat obligatoirement au moment où elle est de l'autre elle ne fait pas le cas assis à côté de lui de façon obligatoire on n'entend pas une mineur seul si tu l'entends seul la torture normalement est nulle et ensuite on le défait quand on le défait ce procureur fait la même procédure si son parent son père sa mère celui qui a sous sa cave la douette à ses côtés un certain mineur on ne le juge pas en flagrant des lits le flagrant des lits c'est votre ta-dix il a volé il a volé il dit c'est lui tout est tout est plein normalement quand c'est majeur dans les 15 jours on le juge mais le mineur la loi interdit ça un mineur tout mineur qui est arrêté doit être conduit devant le juge des enfants et le juge des enfants va alors à son égard avoir une privé particulière pour garantir n'est-ce pas sur sa possibilité de réinspection et de réhabilitation donc devant le juge des enfants il a entendu 100 mélanges ça encore on le dit quand il est dans mon bureau pour l'entendre il n'y a pas de l'entendre même les corps habillés qui ont accompagnés n'ont pas le droit d'être dans le bureau au moment où ils gestionnent avec lui et encore quand ils gestionnent avec lui son parent doit être là obligatoirement mais encore plus quand je l'entends il a une assistance sociale ou bien un responsable du service social donc on appelle les maîtres d'éducation surveillées ou bien les bénéficiaires d'éducation spécialisées doivent être présents c'est-à-dire un professeur de l'enfance doit être présents avec moi et déjà même pour vous remonter à la formation lorsque nous sommes formés nous sommes formés à la psychologie de l'enfant c'est-à-dire pour comprendre celui qui est devant toi il a quel âge affectage là quelles sont ses difficultés quels sont les problèmes auxquels il est lié parce que tout ce qu'il exprime c'est une maladie le débat a dit tout ce qu'il a fait c'est une maladie mais l'enfant qui vole à la maison il exprime une maladie il exprime un manette qu'il faut arriver à corriger donc il y a des garanties de procédure et on va l'entendre l'enfant le mineur ne doit pas être mis à la maison d'arrêt mais ça tu vois on le fait pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de structure nous normalement quand on l'entend et qu'on veut le carter on le carpe d'une structure spécialisée là-bas il y a des gens il y a des gens c'est ce lieu-là et à l'heure de recevoir un enfant mineur on l'envoie ici il est suivi par des spécialistes jusqu'à ce qu'on le suive jusqu'à ce qu'on le mette en liberté mais ici comme il y a des structures on est obligé de mettre des enfants à la maison d'arrêt mais là-bas on les met dans un quartier spécial mineur qui est séparé du quartier des marcheurs c'est-à-dire on fait en sorte qu'il n'y ait aucune relation avec des marcheurs et là-bas ils sont suivis par des assistants sociaux qui sont avec eux qui ont des conseils qui les suivent il y a un cas qu'il a subi tout de suite un jeune poursuivi pour des faits de coups mortels il a pris la couture là-bas on l'a libéré de façon provisoire je dirais mais aujourd'hui là où il est il fait la couture et ce qu'il a pris lorsqu'il était chez les mineurs c'est ce qu'il fait aujourd'hui pour poser prendre en charge donc voici voici la situation des mineurs mais encore plus quand le juge parent fait la décision comme il disait même s'il a tué quelqu'un c'est des mesures éducatives qui doivent prévaloir donc la remise à parent le remède à ses parents pour le surveiller le mettre dans un centre pour qu'il apprenne un métier pour le suivre pour qu'il fiche d'être violent on puisse le former l'éduquer à ses équipes ce domaine ici des chutes il y a les centres habitants il y a les centres des tabous il y a il y a plusieurs mais d'ici à Djibo il n'y a rien il n'y a rien quand j'ai dit au prophète on a un cas il ne peut pas sortir on peut le libérer depuis il ne peut pas lui il a volé ok il a volé ça encore c'est pas grave nous on est libéré son village le seul du village il dit le jour où lui il met son pied au village un tout direct le village parce qu'on dit les sorciers personne ne peut le recevoir et il a un recours là-bas depuis près de 6 mois gros vous voyez parce que il n'y a aucun centre à me l'accueillir donc en matière pénale c'est un produit spécial parce que l'enfant internet spécial donc pour nous résumer vous dites que l'enfant internet en devenir c'est un être en construction et pour ce faire là il a des droits ces droits là l'état de Côte d'Ivoire à travers différentes lois a mis en place des mécanismes pour le protéger tant au plan civil qu'au plan pénal et au côté d'hébitat de Côte d'Ivoire il y a des organismes non gouvernementales qui sont aussi là actes d'archi nous avons beaucoup d'avant les orphelinats nous avons les homologiens nous avons beaucoup d'instants qui oeuvrent pour mieux faire des enfants nous pensons que c'est une bonne chose s'ils rentrent encore dans le cadre du respect de la législation ça c'est important il faut respecter le cadre parce que si vous vous souvenez en France il y a eu des dons qui ont été condamnés pourquoi ils sont les derniers pays ils ont pris des enfants il fallait les faire adopter en France mais parce qu'ils n'ont pas la procédure ils ont été jugés parce que en le filant on a une bonne intention mais il n'y a pas de trafic derrière l'enfant va être protégé et je pense que nous tous ici qui sommes venus regardons après ce que nous avons dit fait chacun de nous à son niveau assure les droits de l'enfant regardons si l'état de Croix-d'Ivoire assure les droits de l'enfant et si dans ton coeur tu dis non alors toi même maintenant prends l'engagement du pays à protéger tous les enfants que tu auras à rencontrer comme aujourd'hui dans cette maison ce sera fait je vous remercie une question avec toute l'assemblée nos ordames de presse présents également notamment révélation First Mic Ivoire TV Actu Plus Monde Chrétien AIP les gens passent c'est vrai on y reviendra sur certains de ce cas d'aspect merci merci monsieur Fabien pour votre candidat exposé qui vous a instruit vraiment grandement vous savez que l'homme en tant que houtel est un apprenti et la douleur est son maître alors vous faites partie de la grande juridiction de la commune de Diveau et vous êtes aussi également très connu au parc ivoirien et autres à la justice ivoirienne alors j'aimerais savoir vous avez fait cas de l'héritage et vous avez principalement le peuple à Diveau où l'enfant garçon avait beaucoup de droits et l'enfant fille était lésé alors vous étant un éducateur si je peux me permettre de dire cela parce que vous instaurisez beaucoup dans le domaine du juridique quelle action avez-vous m'aider à Diveau pour que tout un chacun sache ses droits quelle éducation vous apportez au peuple sur au peuple au peuple merci je veux revenir un peu sur la phrase dite par le conférencier sur cet enfant qui a été réjité par le village là je suis laissé un peu sous ma fin il a dû tenir jusqu'à 6 mois et qu'est-ce que vous allez faire pour cet enfant est-ce que ce n'est pas une manière de réjeter cet enfant un pauvre village nous pensons que c'est une question de transition et de coutume et nous pensons que dans notre fonction de juge des tutelles notamment dans les actes d'hérédité chaque fois que les parents venaient parce que je donne un exemple il vient et puis il produit un acte de naissance donc je lui demande monsieur oui votre père était délicant il donne la date votre père est-ce que votre père était marié parce que c'est la question qu'on pose est-ce qu'il était marié oui ou non c'est oui il veut dire l'acte de mariage votre père a laissé combien d'enfants il dit un ok donc il dit un donc je le laisse il sort il y a deux témoins qui viennent avec lui en matière d'actes d'hérédité non le premier témoin dès qu'il arrive il dit mais et les frères de celui-là ils sont où je ne pose pas la question qui dit le c'était un mort non il dit mais et les frères de l'autre il a un frère qui est là mais qui n'a pas papier et puis il a deux soeurs il a deux soeurs oui mais non je le pose la question mais pourquoi il dit les seuls il est non comme son frère on n'a pas de papier c'est quoi il dit les seuls mais il est deux soeurs il dit non comme chez nous il dit comme chez vous donc donc je prends la loi la loi sur la sélection et je lui lis les textes pour dire qu'en la matière il n'y a pas de discrimination que tous les enfants soient égaux ok mais au-delà de ça c'est-à-dire l'éducation que nous faisons c'est au cas par cas très souvent parmi les témoins il y a un cercle de village et nous avons des cercle de village et donc automatiquement nous le disons je le dis pendant toute la loi c'est-à-dire quand quelqu'un meurt avec des enfants quelqu'un meurt sans enfants ok mais quand un enfant meurt et que ses parents sont en vie mais qu'il n'y a pas trop pris en vie et donc je donne toute la gestion pour que le chef demain s'il a une telle chose il puisse réagir mais il n'y a pas eu d'action d'envergure après pour le faire il faudrait encore que nous en ayons l'autorisation mais chaque fois au cas par cas nous le disons que cette tradition-là est en violation de la loi parce que si elle elle est comment dire elle est reconcée donc demain celui-même qui gère l'héritage s'il ne fait que des filles l'état est là où il faut bien c'est qu'elle est femme et qu'il fait une femme mal celui-là quel est son droit et ça je peux vous l'assurer il y a tout plein de litiges qui sont nées de cette tradition-là qui aujourd'hui posent problème donc voici en gros ce que nous faisons à notre même niveau monsieur Kofi voilà comme on dit nous sommes en train de prendre contact avec les personnes ressources en la matière en matière de socellerie vous voyez non voilà nous sommes en train de prendre contact avec les personnes ressources en la matière pour nous aider voilà parce que c'est pas d'avoir salué l'arrêtement de sa structure sinon on peut nous dire si la vie est en train aujourd'hui c'est lui ou c'est le village et nous avons un cas où il y a une petite fille de 5-6 ans qui a été tuée par son père par son père qui a été tué de socellerie il a maltraité brûlée jusqu'à ce qu'elle avait fait un décès et donc quand on voyait un tel cas nous nous pensons qu'il est mieux là-bas en vie que de les laisser et qu'il meure voici un peu en état ce qu'il nous comment on est fait je vous remercie pour moi personnellement instruit je tenais aussi à dire merci à la presse présente ici aujourd'hui franchement que Dieu vous bénisse moi en tant qu'homme spirituel je viens d'avoir plus de la connaissance concernant les enfants et en tant qu'il éducateur je pense que ça me sera bénéfique en fin d'en partager l'espoir à ma communauté parce que notre lutte c'est de permettre à nos parents de comprendre aussi qu'il y a une situation parce que généralement l'Africain il n'est pas futuriste il n'est pas futuriste c'est un peu dans nos comportements c'est fait que soit que comme on a un but on n'en prend pas soin le problème c'est dans nos comportements c'est dans les peuses c'est dans nos but on laisse se dégrader nos maisons se laissent dégrader on a les choses qui laissent dégrader mais il faut commencer quelque part donc il faut commencer et j'applique beaucoup de choses franchement il y a c'est un point dans lequel je vais revenir dessus et c'est qu'on a une journée de femme de bain donc je pense que je vais rappeler beaucoup de choses parce qu'on pense à une conduite meilleure de demain une conduite meilleure avec une bonne génération qui part avec une connaissance dont les parents sont bien éduqués voilà donc j'ai déjà dit merci à monsieur le juge vraiment merci merci de nous accorder de votre temps et de nous accorder de cette éducation notre intention je vous partage mon souhait c'est de collaborer avec vous vous savez que indirectement on a essayé de faire cette aide Dominique Dominique depuis la prison civile de Dibault on a accusé de sorcellerie il y a maintenant 3 ans de cela on l'a même négocié et puis elle a vécu chez moi parce qu'elle n'est pas en prison avec un bébé moi ayant appris ça je me suis rendu au parquet et j'ai échangé avec le juge d'instruction pour dire non c'est vrai j'ai expliqué un peu le mécanisme de la sorcellerie j'ai dit faites du mal non seulement ça à son corps c'est vrai que sont enfermés c'est vrai que l'âme parce que les gens veulent se rendre justice parce que la loi est là pour tout le monde d'ailleurs parce qu'elle a reconnu le fait de reconnaître qu'on a tué ça me limite une peine mais d'accord mais il faut il faudrait délivrer et cette fille et moi j'ai négocié près de la vie du chuchon de Divo et il m'a accordé cette grâce ça m'a permis de c'est Dominique en question de vivre chez moi et puis je pense que certaines personnes dont vous faites partie qui ont négocié pour qu'elle soit m'acquittée de beaucoup de choses vraiment je vous tenais à vous dire merci voilà merci parce que elle est en prison avec l'enfant on a négocié qu'elle sorte c'est pour dire à un moment voici les actes que le prophète pour ici à Divo avant la concurrence avant qu'il y ait même n'est-ce pas ce bâtiment nous vivrons dans le développement et parce que on n'est pas à la marge du développement en tant qu'individu c'est vrai que nous sommes chrétiens nous sommes sénitaires de Dieu mais je pense que nous devons développer la nation nous devons développer là où nous sommes de notre manière de notre manière à préserver la tête sociale et ça c'est vraiment très important franchement j'étais aussi à dire merci à la presse la presse aidez-nous s'il vous plaît aidez-nous généralement on a l'impression de voir beaucoup des critiques sur vos réseaux sociaux sur beaucoup de choses mais franchement aidez-nous nous sommes dans un pays franchement fragilisé déjà si vous me prêtez les mots mais nous devons nous battre pour que la paix vraiment caractérise le pays que l'appelle la Côte d'Ivoire j'ai l'habitude de le dire j'étais en France à Lyon à réveiller mes vidéos c'est pas caché sur le net j'ai dit aujourd'hui j'étais le premier à prédire qu'il devait y avoir des révélements je ne fais pas ça pour dire que je suis le prophète qui l'a dit mais bien que j'ai l'information je suis rentré en Côte d'Ivoire sous révélation je n'ai pas dit quelqu'un que l'a dit Dieu m'a dit sous révélation mais je suis rentré parce que la Côte d'Ivoire j'ai mort je leur ai dit je ne suis pas d'accord avec quelques gens qui sont sur les réseaux sociaux excusez-moi j'ai pour moi une occasion d'en parler parce que je ne suis pas la presse je ne suis pas d'accord avec les gens qui excite les gens la couleur les gens la haine parce que franchement comme venu nous dit tout à l'heure les enfants c'est vrai nous pouvons fuir et les enfants et les enfants à part les enfants et nos mémés au village il y a tout ça penser nos familles il y a tout ça et les enfants qui sont handicapés et les enfants qui sont handicapés non vraiment les enfants les jeunes qui sont handicapés il faut penser à tout ça pour dire nous devons tous fléchir les genoux bien que la Côte d'Ivoire soit un pays laïque je pense bien que nous avons une croyance nous savons que Dieu est grand mais la Côte d'Ivoire présommera malgré nos ambitions politiques nous avons n'est-ce pas le bord des partis politiques mais franchement la Côte d'Ivoire doit être préservée moi j'ai la possibilité de partir je peux partir si j'en fais quelque chose mais ne pensez pas qu'à nous pensez surtout à notre patrie qui est à la Côte d'Ivoire et franchement merci de votre présence nous nous bataillons pour moi à notre niveau à notre niveau moi je voyage la plus c'est que le 6 je ne suis pas encore aux Etats-Unis et c'est par la grâce de Dieu qu'on a reçu le don de 4 000 chaussures de 4 000 chaussures actuellement nous allons offrir aujourd'hui plus de 400 chaussures mais c'est 4 000 chaussures on a plus et qui une paire fait 15 000 francs c'est pas c'est une paire neuve on a négocié avec une structure qui est pour le don d'offrir des chaussures on a dit aujourd'hui un enfant qui va à l'école veut être chaussé vous n'êtes pas expliqué par les points parce que c'est expliqué par les bouquets et tout ça vous n'êtes pas à l'école même qu'il a les 4 000 il n'y a pas à l'école donc pour nous c'est les chaussures des enfants et on a beaucoup d'ambition on a beaucoup de choses pour d'y vivre d'y vivre plus tôt et sans environ c'est cela qu'aujourd'hui tout à l'heure nous ne nous limitons pas à Divo mais Divo et ses endurons nous avons demandé aussi à ceux de l'irée d'être là et les différents quartiers de Divo d'être là nous ne sommes pas là pour faire la promotion pour faire le gras ça ne m'intéresse pas moi j'essaie de mettre la tête j'ai dit que l'Europe c'est pas ça qui est un impact c'est bon très jeune j'ai connu l'Europe et moi j'ai pris un homme d'Europe sans l'air de quelqu'un c'est Dieu j'ai déjà fait l'Europe je connais l'Europe mais au fait je suis certien de Dieu j'ai compris une seule chose la parole de Dieu se résume sur une chose deux choses aimer Dieu et aimer son prochain je vous remercie que Dieu vous laisse persévère parce qu'au bout de la persévérance il y a une couronne Sous-titrage Société Radio-Canada